Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est TheSperaGamer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo Et bien c'est pourquoi pas la première vidéo qui pourrait entamer un concept sur ma chaîne Qui pourrait en fait consister à faire des vidéos qui pourraient vous montrer quelques astuces Pour vous démarquer vous et votre chaîne YouTube et vos vidéos des autres chaînes Ce que je veux dire par là c'est que afin d'éviter de vous faire 10 vidéos qui portent sur le même thème Avec les mêmes astuces et tout pour être connu sur YouTube Je vais en faire un petit concept avec des vidéos différentes sur différents thèmes Et aujourd'hui je vais vous parler un peu des vidéos Comment avoir le plus de vues et de likes possibles et comment peut-être départager Alors tout d'abord il faut savoir que votre chaîne YouTube est tout d'abord populaire grâce Ou du moins reconnue ou elle est plus haute, elle est plus répertoriée Voilà je vais chercher le mot sur YouTube Plus elle a de vues, plus elle a de likes et plus elle est connue sur YouTube On va dire ça comme ça Puisqu'il faut savoir qu'une chaîne YouTube c'est d'abord basé sur les likes et les vues Alors les dislikes je ne sais pas, si vous avez les réponses mettez-le dans les commentaires Alors tout d'abord la vidéo doit être originale pour qu'elle soit vue Et pour qu'elle soit le plus vue possible tout d'abord Elle doit être originale Alors comment elle va être vue le plus de fois possible même si elle est originale C'est très simple Si il y a par exemple 20 personnes qui l'ont vue et qui trouvent cette vidéo vraiment originale Ils vont la partager Ils vont la partager S'ils ont vraiment l'humeur à le faire Ils vont la partager un peu partout Et ça va se propager comme une sorte de virus Et ça va vraiment toucher plusieurs personnes On va entendre parler de cette vidéo Et pour qu'elle soit originale Il faut vraiment que ce soit un thème précis Mais précis dans le sens où ça n'a pas été vraiment réellement vu Sur Youtube Je prends l'exemple de SLG Avec son émission de Mathieu Sommet Ou plutôt Mathieu Sommet de son émission avec SLG Qui a vraiment un concept vraiment original Qui est de reprendre les vidéos sur le net Les vidéos un peu bizarres Je vous l'accorde sur le net Pour en faire une petite émission vraiment marrante Et sympa Vous avez également joueur du grenier Et voilà voilà Donc vous avez ces thèmes Ces vidéos originales Qui apportent vraiment du frère Je dirais A Youtube Je prends l'exemple des podcasts Quand ils sont arrivés sur Youtube Personnellement moi au début Je n'ai pas vraiment aimé Quand je les ai découvert Mais au fur et à mesure Que je les ai vus C'est vraiment un truc qui s'est développé Et après j'ai aimé Et donc ça c'est un exemple de vidéos originales Alors maintenant Si vous commencez avec des vidéos podcast Il va vraiment falloir commencer très 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 fort Puisque les podcasts ça commence un peu Plus il y a les chaînes Les petites chaînes Où il y a des podcasts Ça commence un peu à énerver Je vous l'avoue En tout cas pour moi c'est mon cas Les gens qui font des petits podcasts comme ça Surtout amateurs Voilà avec le son, l'image Voilà Donc il faut vraiment avoir des vidéos originales Ensuite Le titre de la vidéo doit être Court et explicatif Je m'explique Alors déjà il y a Ce qu'on appelle Pour ceux qui ne savent pas La miniature personnalisée C'est une option qu'on obtient Dès qu'on est partenaire YouTube Donc par exemple moi Toutes mes vidéos sont On des miniatures personnalisées Donc c'est la petite image que vous voyez Avant de cliquer sur la vidéo Donc ça vous permet en fait D'apporter des informations en plus Sur les vidéos Afin que le titre soit moins long J'espère que vous avez compris Donc si vous voulez avoir des miniatures personnalisées Il y a une technique je crois Qui a été fait par une chaîne de tutos Assez connue Je ne sais plus le nom Mais il y a quelques techniques Pour avoir une miniature personnalisée Sans être partenaire YouTube Il suffit de chercher un peu partout Donc après il faut avoir le titre Court et explicatif Si vous mettez un poème A la place du titre Désolé mais ça ne va pas être possible Alors ce qu'il faut faire en fait C'est de mettre dans le titre Les informations principales de la vidéo Donc par exemple Dans ma précédente vidéo Si je ne me trompe pas comme un boulet Mais je pense que je ne vais pas me tromper Comme un boulet Ma précédente vidéo C'était l'annonce d'un Twitter De mon Twitter Et je ne sais plus trop quoi Je ne sais plus trop quoi Par exemple dedans J'ai mis vidéo annonce Twitter etc Je n'ai pas mis dans ces vidéos Voilà Non Il faut mettre le maximum d'informations Avec le moins de mots Et le moins de phrases possibles Alors en l'occurrence Il ne faut pas mettre de phrases En guise de titre Vous mettez un titre Mais non pas une phrase Donc voilà pour ce qui est du titre Ensuite Pour la vidéo Il faut avoir une description Puisqu'il faut savoir que Dans la majeure partie des cas Avant qu'on clique sur la vidéo A côté ou en dessous Ou quelque part autour de la vidéo Vous avez la description Qui apparaît Ou une moitié de la description Et ce qu'il faut faire Pour que cette description soit agréable C'est de la structurer Alors pour ce qu'il faut faire déjà Ce n'est pas français Mais je m'en contrefous Puisque J'en m'en contrefous De ce que je Bon voilà Bon je m'emmêle Qu'est-ce que je dis ? Ah oui Pour avoir une bonne description déjà Il faut avoir quelques étapes Donc par exemple Je prends l'exemple Pourquoi pas La première partie de votre description Ça pourrait être La description de votre vidéo Qu'est-ce qu'on y trouvera Qu'est-ce qu'il y a Etc Pourquoi pas La deuxième partie Dans la description Il y aurait des liens Des liens sur votre chaîne Des liens sur des vidéos Sur des playlists Etc Etc Je ressemble à un débile En train de faire des gestes Avec ma main Mais bon Où est-ce que j'en fais ? Ah oui Pourquoi pas En troisième partie Vous aurez Pourquoi pas Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir En troisième partie ? Il pourrait y avoir Je sais pas Il pourrait y avoir Plein de trucs Donc voilà Il faut avoir vraiment Une description correcte Personnellement Quand je vois des vidéos Des personnes Qui commencent vraiment Sur Youtube Et que je vois Que la description Est vide Ou qu'il y a Ou qu'il y a vraiment Une description Très très petite Je dis pas Que ça me fait pitié Parce que ce sera vraiment Méchant de dire ça Mais c'est vraiment Les gars Ou 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 Ouais les gars Il faut éviter De faire ce genre De description Sérieusement Puisque Ça montre pas vraiment Que vous êtes Comment dire Vous êtes Ça montre pas vraiment Que vous êtes investi Dans la vidéo Parce que quand on est Investi dans la vidéo Il faut faire le montage L'upload Et ensuite Il faut vraiment Le C'est le plus important D'ailleurs Vraiment S'investir dans Le titre La description Les liens Le partage Et tout Et notamment Comment dire Où est-ce que j'en ai J'en ai perdu le fil Enfin voilà J'en ai perdu le fil A force d'en dire Trop Enfin voilà J'espère que vous m'avez compris Même si je me souviens plus De ce que j'ai dit Ensuite Il faut avoir Une Il faut avoir Pourquoi pas Ça pourrait être un petit truc sympa Quelques liens sur les vidéos Qui apparaîtraient Au début Au milieu Ou à la fin des vidéos Mais en tout cas Pas entre Le milieu Et le début Et surtout pas Entre le milieu Et la fin Ça pourrait être assez perturbant De devoir Surtout Si ça nous intéresse pas Fermer la notation Pendant qu'on regarde Un truc intéressant Donc ce qui pourrait être sympa C'est qu'au début De votre vidéo Ou même à la fin Ce sera les deux emplacements Les mieux Et les mieux Les mieux placés Ce serait de mettre Pourquoi pas Le lien de votre chaîne Le lien d'une chaîne D'un ami Le lien d'un site Que vous aimez Le lien de votre De votre partenaire Partenariat Enfin voilà Ah bon Des petits liens Comme ça Qui pourraient être sympas Mais attention Surtout Évitez les Comment dire Les annotations En masse C'est à dire Par exemple Au début de la vidéo Mettre Le lien pour s'abonner Le lien pour s'abonner En site Et tout Non 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 La description Elle est là pour ça Justement Donc vous mettez Quelques liens Sur la vidéo Pas trop Et vous mettez Tout le reste En mode Chabou yaya Dans la description Voilà pour ce qui Pour ce qui est Un petit bonus Ensuite Il faut partager La vidéo Mais il faut le partager Dans un espace Restreint Ce que je veux dire Par là Alors déjà Il faut montrer Qu'on a vraiment Envie que cette vidéo Soit vue Alors il faut que Le partage Vienne de vous Alors c'est bien beau De dire dans vos vidéos Partagez la vidéo Etc Mais si vous ne commencez Pas à le faire Voilà Ça donne pas vraiment Envie de le faire Donc ce qu'il faut faire Par là C'est déjà Commencer à le partager Sur les réseaux sociaux Avec votre entourage Donc Skype MSN Facebook Etc Avec votre entourage Donc c'est vous D'abord qui devez Partager votre vidéo Mais absolument Le truc absolument A éviter C'est le floude Le spam Sur les vidéos En commentaire Sur les forums Et autres Il faut savoir Que c'est pas interdit Bon c'est pas interdit Moralement On va faire ça Comme ça Mais c'est plutôt Comment dire C'est plutôt On pourrait avoir Un point de vue négatif De vous Si vous spamez trop Sur trop de vidéos Sur trop de forums Plus tard Quand vous serez Un peu plus connu Bon peut-être Grâce à cette méthode Mais plus tard Quand vous serez Un peu plus connu On vous reconnaitra Peut-être à cause Justement De ce spam De ce floude Qui a énervé les gens Et du coup Ça pourrait même Vous retomber dessus En fait Donc il faut vraiment Éviter le floude En masse Vous mettez sur Quelques vidéos Pas trop Bon éviter Les trucs Du style Excusez-moi Je sais Excuse-moi Pour la pub Je sais Que c'est Voilà C'est difficile A monter sur le tube Voilà Bon évitez ce genre De phrases Vous mettez votre pub Tout en étant sympa Voilà Et voilà Mais pas trop Donc voilà Pour ce qui est du partage Ensuite il faut montrer Que dans la vidéo Vous êtes déterminé Vous êtes motivé Pour vous la faire Cette vidéo Alors moi Je suis tellement motivé Pour cette vidéo Que j'en bégais Carrément Alors Pour cela Il faut vraiment Déjà commencer Par un début Par un début Limite Je prends l'exemple Voilà de Bob Lennon Par exemple Il fait vraiment Une intonation Dès le début De la vidéo Vraiment Vraiment poussé Ça montre Qu'il a vraiment Envie de faire Cette vidéo Enfin Il faut vraiment Montrer que vous avez Envie de faire Cette vidéo Il faut continuer Il ne faut pas Baiser le ton Il ne faut pas Voilà Il faut montrer Que vous avez Le punch Comme on dit Donc voilà Pour que Pour que Les spectateurs Apprécient votre vidéo Je vais bégayer Comme un dieu ce soir Ensuite Dans la vidéo Il faut que La vidéo soit sympa De relax Comme dirait Gilles Ouell Il faut qu'elle ait Une bonne ambiance Donc vous pouvez Ajouter ça Par de la musique Vous pouvez ajouter ça Par des images Donc des petites images Les plus monobres C'est marrant Par quoi Par le son Donc le son Par contre Ça c'est le micro Donc ça J'y reviendrai Peut-être après Donc la musique C'est un point Important Puisque Je prends l'exemple Qu'est-ce qu'on pourrait dire Une musique sympa Une musique joyeuse De motivation Pour une vidéo Annonce Par exemple Et bien si vous Si vous mettez pas de musique Je vous invite à tester Allez chercher une vidéo Bon il n'y a pas Il n'y a pas plein de vidéos Comme ça Allez chercher une vidéo Où il n'y a pas de musique de fond Une vidéo joyeuse De préférence Où il n'y a pas de musique de fond Vous l'écoutez Et ensuite vous allez voir Une autre vidéo Où il y a une musique de fond Assez joyeuse Pour une vidéo Normale joyeuse Et vous essayez De remarquer la différence Vous verrez Que la vidéo Sans musique Elle est plutôt Sobre Elle est plutôt Bon pas sombre non plus Mais elle est Elle n'est pas très Comment dire Elle ne donne pas envie Vraiment de continuer De voilà Alors que la vidéo Avec la musique Elle donne vraiment L'envie d'écouter L'envie de Bon parfois Il faut savoir Que la musique de fond Peut parfois Déconcentrer Donc il faut éviter De mettre la musique de fond Comme un fou Le but de la vidéo C'est quand même D'écouter celui qui parle C'est pas d'écouter une musique A moins que vous postiez une musique Donc voilà Donc la musique de fond C'est vraiment un truc Qui pourrait être Appréciable Je prends l'exemple Dans cette vidéo Au montage Je mettrais très certainement Une musique de fond Une musique joyeuse Je vais essayer d'en trouver Donc voilà Ensuite Il faut avoir Une bonne présentation Donc ça c'est La dernière étape Si je ne dis pas de conneries C'est la bonne présentation De la vidéo Alors Il y a déjà La présentation J'ai appelé ça La salutation Comment on dit déjà Dire bonjour Et tout Bon C'est quelque chose Que la plupart des youtubeurs font Une chose que je fais Voilà C'est un petit truc sympa Un petit truc Un petit truc comme ça Ça pourrait être sympa Donc Avoir une bonne présentation Bonjour Au revoir Voilà Des trucs basiques Ensuite Il faut avoir une bonne articulation Ce dont je n'ai Je vous avoue Je n'ai pas réellement En ce moment Puisque je réduis Quand même Un minimum Le rythme de mes vidéos Et donc Je perds La faculté De bien parler De bien parler la France Donc Il faut avoir une bonne articulation Bien articulée Au pire Sinon vous mettez Les sous-titres Vous même Ce que je vous conseille Pour mettre les sous-titres Par contre C'est en fait De mettre les sous-titres Automatiques Puisque La plupart du temps C'est un peu du charabia Sur Youtube J'en parlerai peut-être après C'est peut-être La dernière étape De cette vidéo Ensuite Il faut Avoir un bon micro Alors je ne vous dis pas Que sur mes vidéos J'ai un bon micro Mais sur les anciennes vidéos Je remarque Que mon micro Était beaucoup mieux Alors que comme c'est un ordi Portable Et que le micro Déjà intégré Je ne comprends pas du tout Alors J'essaie de J'ai failli Je pense que Que ma voix Était un peu plus forte Parce que j'ai approché Comme un débile De mon micro là Je ne sais pas pourquoi Mais mon micro A l'air de se dégrader Au fil du temps Donc peut-être Que je devrais en racheter Un de meilleure qualité Mais il faut vraiment Avoir un bon micro Alors quand je regarde Les vidéos Des jeunes Youtubers Qui veulent vraiment débuter Et qu'ils ont un micro Qui est crazy Avec lequel on entend Mal les vidéos Et tout Ou même un micro Qui est trop fort Mal réglé Et tout Non les gars Sérieux Il faut vraiment Le paramétrer Ou avoir un bon micro Au pire ce que vous faites Vous faites une vidéo Muet comme moi Avec mes tutoriels express Vous faites une vidéo Minuet Non vous faites une vidéo Muette Muette pardon Avec Bon certains ont La faculté Oh la faculté Certains ont la Bonne idée Si on peut appeler ça C'est une bonne idée D'utiliser la voix De Google Traduction J'espère au moins Qu'il n'y a pas de copyright Pour eux Je ne sais jamais Avec ce petit Youtube D'utiliser Google Traduction Pour éviter le micro Enfin voilà Après vous avez également Les annotations Les sous-titres Que vous faites vous même Etc Donc voilà pour ce qui est du micro Ensuite il faut L'intonation Donner Donner vraiment envie A Comment on appelle ça Comment on appelle ça Comment on appelle la personne Le spectateur Voilà Donner vraiment envie Au spectateur De vous écouter De vous entendre Il n'y a pas si longtemps Que ça J'ai entendu une vidéo En fait Qui est passée Sur une chaîne communautaire Dont je ne vais pas prononcer le mot Puisque je n'apprécie pas vraiment La chaîne communautaire Mais C'est un mec En fait Qui faisait Une sorte de vidéo Sur GTA San Andreas Il expliquait Quelques trucs Je ne sais plus trop quoi Et il avait une voix Et un Il a commenté Il a commenté d'une façon Que j'ai vraiment adoré Que j'ai J'ai littéralement violé Le bouton replay En fait Bon J'ai violé Le bouton recommencer En fait Pour ceux qui sont venus Dans l'anglais J'ai violé personne Mais il y avait vraiment La voix Et l'intonation Parfaite Qui donnaient vraiment Envie de l'écouter Bon je ne dis pas Que moi Personnellement Je ne dis pas Que j'ai une voix Et une intonation Et tout Une prononciation parfaite Et qui donne Vraiment envie d'écouter Dans mes vidéos Mais il faut vraiment Que ça donne envie En fait Il faut vraiment Que dans la tête du spectateur Ce soit vraiment Un gars Qui est vraiment Content de faire ses vidéos Et qui Qui s'investit là-dedans Voilà Alors qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que c'était Alors attendez J'avais dit Dans une des précédentes études Qu'il y aura peut-être Une dernière étape Non Bah j'aurais loupé C'est pas grave Bon je regrette un peu Mais c'est bon C'est pas grave Donc voilà Pour ce qui est De cette petite vidéo Sur les Sur les vidéos Comment elles peuvent Être plus vues Comment elles peuvent Être plus appréciées Par ceux qui les regardent Donc j'espère Qu'elle vous aura plu Que vous aurez aimé Qu'elle vous aura appris Des choses Ou du moins Qu'elle vous aura Appris quelques petites choses Que vous utiliserez Ça me fera plaisir Mettez en commentaire Si vous voulez dire Quoi que ce soit Si vous avez des choses A apporter A apporter Pas apporter J'ai un peu débouché Si vous avez Si vous avez envie Que je fasse une vidéo De la sorte De Une même vidéo Sur un autre thème Par contre N'hésitez pas A le dire en commentaire Si vous avez des conseils Pour m'améliorer Pour m'améliorer Dans ce genre de vidéo N'hésitez pas Mettez-le en commentaire Mettez un petit like Pour cette vidéo Pour me récompenser De mon petit travail Puisque je vous avoue Que j'ai la gorge à sèche J'en ai parlé J'ai parlé tellement Abonnez-vous Si vous voulez voir Les prochaines vidéos Et je vous dis A la prochaine Allez Ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz